bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui on va tester un afficheur led de température et de temps passé sous sa douche donc on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte et le déballage et après on va passer à l'installation et aux tests et à la conclusion allez passons au petit tour de la boîte donc sur le dessus il nous indique bien que on aura un affichage en fahrenheit et degrés celsius le temps passé sous la douche ici le type d'affichage et ici nous indique que donc c'est un produit qui fonctionne sans pile il fonctionnera avec la pression de l'eau il y a une petite turbine qui va générer de l'électricité et ça va nous donner l'affichage donc ça veut dire que l'affichage devrait donc l'affichage sera visible que quand on va faire fonctionner sa douche on va passer à l'arrière donc ils nous disent bien que c'est la société bandion originality c'est bandion qui a fabriqué ce produit ils nous donnent même leur site en chine donc c'est un produit chapeauté par xiaomi qui est pas fabriqué par xiaomi mais par la société bandian ça fait partie de l'écosystème de xiaomi c'est pour ça que sur les sites chinois vous allez voir xiaomi mijia affiché parce que c'est xiaomi qui 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 le vend déjà aussi sur leur site parce qu'on peut le trouver aussi en boutique xiaomi mais c'est ça fait partie d'un d'un écosystème de chez xiaomi qui aide d'autres marques à vendre leurs produits et ça fait aussi plus de produits pour xiaomi donc le nom du produit c'est zinuan shower thermomètre v2 donc qui pèse 85 grammes on a les donc les mesures il fait 9,7 cm sur 8 2 et 3 cm d'épaisseur le matériel est en plastique donc on a il sera en plastique apparemment c'est du plastique l'écrou donc la mesure il fait 1 2 0 et demi pouce la température ça va de 0 à 100 degrés il y a une mesure d'erreur de 0 5 degrés celsius et le temps donc si on résette pas le temps passé sous la douche ça peut aller jusqu'à 99 heures et 59 minutes bah c'est quand même long donc bien sûr faudra résetter à chaque fin de douche pour que quand on reprend sa douche on peut regarder le temps passé moi je l'ai acheté un peu aussi pour ça c'est version 2 il permet l'affichage du temps de douche ils ont sorti déjà une version 1 qui est plus carré moins bien fini et il affiche que la température il n'affiche pas le temps de douche et je sais pas si je pense qu'il est aussi en degrés fahrenheit ou même pas il doit être que en degrés celsius on aura un bouton ici sur le côté mais on va le voir au déballage on va le faire tout de suite donc c'est une simple boîte en plastique donc apparemment ça ça tourne sur 360 degrés il ya un blocage donc on sait pas faire le tour complet il ya un blocage quand même voilà ok donc il ya une petite protection je vais la laisser le temps de l'installation pour la suite ils fournissent pas de joints apparemment donc on voit des petites résistances on dirait ici ok donc c'est vraiment du plastique c'est pas du métal donc c'est vraiment que du plastique donc on a un petit livret ah si il nous donne quand même des joints donc un petit filtre voilà qu'on devra placer ici le manuel il est tout en chinois apparemment c'est un produit fabriqué pour les chinois voilà c'est vraiment que ils nous disent comment faire le montage donc ici on met le tuyau de douche donc ici on mettra le tuyau de douche et là on met l'arrivée d'eau le robinet ça dépend ce qu'on ce qu'on aura moi je vais vous montrer il dans ma salle de bain où il ya ma douche donc on va voir ça donc là ils nous disent qu'ils pèsent bien 85 grammes donc c'est est ce que c'est synchro avec ce qui est créé qui c'est bien ça voilà une garantie en chine ils ont une garantie de un an donc 12 mois donc ça c'est la garantie standard en chine pas comme en europe où on est un peu chouchouté on a droit à une garantie de deux ans mais si c'est vendu par un vendeur en europe bah vous avez une droit à une garantie de deux ans donc ça c'est la garantie constructeur un an après c'est pas votre problème si vous l'avez acheté en europe vous avez droit à une garantie deux ans moi je l'ai acheté de chine bien sûr donc j'aurai droit à une garantie d'un an si j'ai un problème moi je fais toujours valoir mes droits n'hésitez pas à faire valoir vos droits c'est pas parce que vous avez commandé après acheter que ça va plus que même après six mois que vous pouvez pas vous retourner contre le vendeur donc ça vous pouvez toujours le faire allez on va procéder à l'installation et au test voilà ici on est dans la salle de bain il faudra juste dévisser ici et placer le raccord et le replacer le tuyau le tuyau de la salle donc le tuyau du pommeau de douche tout simplement on va passer au démontage je vais faire le montage je vais vous montrer quand c'est terminé ça vous avez vu qu'il suffit de démonter ça et c'est tout voilà donc l'opération a pris une minute donc j'ai démonté voilà il me reste plus qu'à mettre le tuyau de douche et c'est tout et donc là on voit on voit très bien voilà ça vous avez vu donc ça fait classe c'est bien ça c'est bien raccord ça bouge un peu ici c'est normal ça paraît un peu fragile comme ça c'est du plastique on verra dans le temps mais bon c'est un produit quand même qui coûte 11 ou 12 euros donc c'est pas c'est pas cher on verra on verra bon je vais placer le tuyau de douche je vais aller chercher un seau d'eau pour pas gaspiller d'eau comme ça je peux récupérer de l'eau et faire autre chose avec allez on va passer au petit test de l'affichage voilà l'installation est complètement finie donc je me suis rendu compte qu'ici c'est normal que ça bougeait puisqu'on pouvait le tourner aussi on peut faire ici un 360 degrés si on veut mais bon là il n'y a aucune utilité peut-être dans le bain pour un pour un mitigeur classique oui ce serait bien mais là pour une douche pour moi comme ça ça suffit voilà vous savez que vous pouvez le faire l'affichage aussi vous pouvez le faire comme ça ça n'a aucun intérêt moi il sera comme ça et on peut un peu le bouger voilà bon je vais passer à l'allumage de l'eau voilà donc j'ai mis le pauvre touche dans le seau pour pas gaspiller l'eau et ici on va enlever le faux affichage voilà ça colle un peu fort voilà ça c'est bien maintenant je vais allumer l'eau et on va voir normalement l'affichage devrait être bien donc là l'eau est à 17 degrés parfait j'augmente un peu la température de l'eau et la pression de l'eau donc ça augmente donc sur le côté on a le bouton ici et là on peut changer donc là on voit le temps passer sous la douche là ça devient vert donc moi c'est mon petit défaut je reste trop longtemps sous la douche et voilà donc il suffit je pense de rester à appuyer donc là on est à une eau quand même de 40 degrés donc l'affichage paraît très très bien donc ça fait du bruit il fait du bruit quand même ça fait du bruit mais bon si je laisse couler l'eau et qu'il tombe on l'entendra pas mais ça fait quand même du bruit il faut le savoir la petite turbine intérieure fait du bruit donc l'eau voilà je vais couper et quand on coupe l'eau directement ben il n'y a plus comme c'est pas alimenté par une batterie l'affichage se coupe directement je vais rallumer voilà ça c'est le temps passé je vais mettre la température ben voilà bon ça fonctionne très très bien rien à dire voilà bon parfait parfait ben on va se retrouver pour la petite conclusion passons à la petite conclusion donc comme vous l'avez vu précédemment donc le produit fonctionne bien il est beau c'est très beau ça paraît très très léger l'installation est fragile après plusieurs douches et tout ça donc l'affichage est constant il est fiable ce qui me dérange un petit peu c'est le petit bourdonnement on l'entend pas on l'entend pas vraiment quand on prend sa douche mais il reste toujours un petit bourdonnement ça c'est le petit inconvénient de ce genre de système avec pression le temps de douche ça me permettra d'économiser un peu d'eau puisque je vois que réellement je dure un peu longtemps l'affichage est bien et précis la température aussi on peut bien régler l'eau comme ça la température souhaitée c'est plus agréable après bien sûr ça restera qu'un gadget mais ça reste quand même agréable bon voilà donc si le produit vous intéresse je vous mets comme d'habitude l'article et le lien d'achat dans la description sur mon blog vous trouvez toujours tous les bons plans sur mon blog Dingo Dorwan Tech je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner c'est un grand merci à vous c'est très gentil moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan Dingo Dorwan Dingo Dorwan Dingo Dorwan